Générique Jean-Luc Poutier, bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes enseignant à Sciences Po et fondateur du Centre d'études du fait religieux contemporain. Alors il y a deux livres à scandale qui sortent en ce moment en Italie. Un scandale parce qu'il nous révèle le train de vie de certains hauts dignitaires du Vatican. On est loin du vœu de pauvreté. C'est un secret de Polychinelle, vous le saviez ? Oui, c'est un peu un secret de Polychinelle. Le dernier exemple en date, c'était celui du cardinal Bertone qui était donc le secrétaire d'État, le Premier ministre de Benoît XVI. Et quand il a quitté ses fonctions, il s'est fait réaménager un appartement de 450 mètres carrés. Et le pape lui a ordonné de revenir justement à des proportions plus décentes. Voilà, alors 450 mètres carrés sans la terrasse, tout ça en plein cœur. Et puis alors, on se fait servir, etc. Bon, parce qu'il y a des détails quand même. Il y a aussi Mgr Sciacca, qui est un numéro 2. Son voisin de palier, qui est un pauvre prêtre un peu vieillard, part à l'hôpital. Que fait-il pendant qu'il est à l'hôpital ? Il abat la cloison et il annexe son appartement. Ce qui fait que ce pauvre vieillard, quand il revient de l'hôpital, son appartement, ce qu'est divisé par deux. Mais c'est quand même des pratiques. On n'est pas du tout dans la charité chrétienne. C'est ça qui choque. Donc, c'est assez choquant, il faut bien le dire. La course au logement de la part des employés de la curie romaine, c'est une vieille tradition. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à des fonctions de responsabilité au sein du gouvernement de l'Église, on aspire à être bien logé, être bien logé à Rome. On aime le luxe, on aime avoir des serveurs. Alors, oui, des serveurs. Alors, les serveurs, c'est variable. Ça peut être des religieuses qui sont à votre service. Ça peut être aussi des laïcs que l'on rémunère. Mais surtout, le patrimoine immobilier du Saint-Siège est considérable. Il est hérité de siècles pendant lesquels le pape était le chef des États pontificaux. Et donc, il y a énormément d'appartements, de logements qu'on essaie de s'attribuer, d'occuper, parce que c'est confortable. Et puis, ça contribue au prestige de la fonction. Mais là où ça devient choquant, c'est que du coup, l'argent qu'on donne aux œuvres de l'Église, et dont on imaginait qu'elle devait financer les hôpitaux pour les enfants, on s'aperçoit que cet argent sert à financer le train de vie de ces hauts dignitaires. C'est là où il y a presque détournement, quand même. Oui, en partie seulement. En fait, là, on est dans un problème de flux et pas de stock. Le patrimoine, c'est du stock. Les flux financiers, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut faire fonctionner la machine. Et la machine est très mal organisée. Et cela se sait depuis des années et des années. Et puis, en plus, il y a des fuites dans le circuit. Il y a quelques années, il n'y avait pas eu d'appel d'offres pour la crèche et le sapin de Noël sur la place Saint-Pierre. Et on s'est aperçu que ça avait été surfacturé d'une manière absolument incroyable. Donc, les divers dicastères... C'est de l'abus de biens sociaux, enfin, je veux dire, un inspecteur du travail, là, il vous collerait une amende ? Il y avait un organisme du Saint-Siège, la propagande de la foi, c'est tout ce qui s'occupe des missions. Eh bien, ce dicastère, ce ministère, si vous voulez, avait sa propre comptabilité. Et il se trouve que son ancien préfet a été mis en examen pour abus de biens sociaux, parce qu'il s'était arrangé sur la rente d'un appartement. – Mais est-ce que c'est parce que, précisément, on est au Vatican, c'est pas l'Italie ? Il y a des lois du Vatican, il y a des juges du Vatican, il y a des gendarmes du Vatican, et donc, au fond, les cardinaux importants se sentent au-dessus de la loi, parce qu'au fond, bon... – Alors, il y a deux choses. Il y a le Vatican et il y a le Saint-Siège. Le Vatican, c'est un État tout récent qui a été créé en 1929 sous Mussolini. Et le pape se trouve être le chef d'État du Vatican, donc c'est un chef d'État. Le Vatican, le tout petit territoire, il a sa propre administration, et c'est un paradis fiscal. Ça n'est ni plus ni moins qu'un paradis fiscal. Et donc, le pape François a voulu mettre un terme à ce statut et faire rentrer le Vatican dans les normes européennes. Bon, et ça renâcle, ça rechine beaucoup. Et puis, il y a le Saint-Siège. Alors, le Saint-Siège, c'est l'héritage de l'administration de l'Église universelle depuis des centaines et des centaines d'années. Et ce Saint-Siège, il a gardé, en Italie, et en particulier à Rome et dans le Lassium, énormément de propriétés. Et là, on est à mi-chemin du droit qui s'applique à l'intérieur du Vatican et du droit italien, parce qu'il y a aussi un certain nombre de biens qui sont sur le territoire italien et dans lesquels les juges italiens peuvent mettre leur nez. – Alors, vous disiez que le pape François cherche à mettre bon ordre dans ses dérives. – Lui, on sait qu'il vit dans un petit 50 mètres carrés. Alors, comment est-ce qu'il juge, là, le Monseigneur Terbonnet, Bertonnet, dans son 500 mètres carrés ? – Lui, le pape François a toujours été très choqué de cela. Quand il venait à Rome pour des rencontres, des réunions… – Avant d'être pape ? – Avant d'être pape, il logeait à la Casa del Clero, tout près du Centre culturel français, dans une petite chambre très modeste. Il ne cherchait pas du tout à vivre dans un confort ostentatoire. Et donc, il s'était donné pour objectif de remettre de l'ordre dans tout ça. Mais je pense qu'il avait peut-être… – Zou le nom François, Saint-François d'Assise, la pauvreté, etc. – Saint-François d'Assise qui avait beaucoup choqué la ville d'Assise en son temps, par cette espèce de dénuement, y compris au sens propre du terme, puisqu'il s'était promené tout nu en ville, causant un scandale auprès des amis de ses parents, qui étaient des commerçants honorablement connus. Saint-François d'Assise qui était un exemple de pauvreté. – Donc c'était son combat. En arrivant, il s'est dit… – Et alors, il s'attire des inimitiés avec ce combat-là ? – Oui, il s'attire des inimitiés, parce qu'il y a beaucoup de situations acquises, très confortables à l'intérieur de l'administration de l'Église. Il faut savoir aussi que cette administration, elle est italienne, encore aujourd'hui, à 85-90%. L'un des grands échecs des pontifs depuis le Vatican II, ça a été l'internationalisation de la curie. Le pape Paul VI avait voulu que la curie, le gouvernement de l'Église, soit le reflet de l'Église de l'époque, qui n'est plus seulement italienne. Et ça, ça n'a pas fonctionné. Donc ces Italiens sont chez eux, s'arrangent un petit peu avec les lois, avec le droit… – Et le pape qui vient d'Argentine, il va falloir qu'il s'accommode de ça. Est-ce que pour mesurer la violence du combat, qu'on ne soupçonne pas vu de l'extérieur, est-ce que les rumeurs comme quoi le pape François aurait eu, enfin aurait eu une tumeur au cerveau, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit une rumeur lâchée sciemment par ses adversaires pour le déstabiliser, pour la fabriquer ? – Et en plus, le pape François, il est sur deux fronts à l'heure actuelle en première ligne. Le front financier et administratif avec la curie à réformer, puis un front doctrinal avec le synode sur la famille par exemple. Et on a lâché cette rumeur en plein milieu du synode sur la famille. Donc c'était gagné sur les deux fronts en même temps. On mettait en doute sa crédibilité et la durabilité de son action. – Quand on voit tout ça, du coup on a un éclairage différent sur les motivations qui auraient pu pousser Benoît XVI à démissionner, non ? Est-ce qu'on peut imaginer que Benoît XVI lui aussi aurait voulu faire le ménage, lui l'allemand, aurait voulu faire le ménage sur ses pratiques ? – C'est-à-dire que Benoît XVI était au courant de ce qui se passait et il avait nommé à la secrétaire d'État le cardinal Bertone, qui était un de ses plus proches collaborateurs parce que c'était un juriste. Bertone avait la… – C'est le fameux avec l'appartement de 500 mètres carrés. – Absolument, et il a commis une erreur sur la personne, il a vu qu'à un moment il était ligoté dans ses fonctions, alors là je surinterprète peut-être, je ne suis pas dans sa tête, mais je crois qu'il est parti parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas y arriver, qu'il n'allait pas arriver à remettre de l'ordre et à casser l'opacité de toute la gestion de cette curie romaine. – Alors à l'origine de ces fuites, il y a deux personnes qui sont soupçonnées d'être l'origine de ces fuites, elles ont été arrêtées par la gendarmerie du Vatican. – Il y a une gendarmerie donc au Vatican ? – Oui. – On vous met en prison au Vatican ? – Oui, il y a une gendarmerie et une prison, parce qu'il y a deux corps de police au Vatican, il y a la garde suisse, on la connaît, elle est colorée, ça c'est l'armée. – Oui mais je pensais que c'est pour le folklore, moi, mais les gendarmes, ils vous arrêtent. – Non, mais à l'intérieur du Vatican, il y a des voitures qui circulent, il peut y avoir des accidents, et puis pour rentrer au Vatican, c'est pas simple, on contrôle vos papiers. – Aux Etats-Unis, on dirait que ce sont des lanceurs d'alerte, je vous dis ça parce que est-ce que vous dites que le Vatican est très, enfin, italo-italien, avec toutes les dérives un peu latines, – Mais pas argentines. – Est-ce que l'église catholique, dont on sait qu'elle est très riche, américaine, est-ce que l'église catholique américaine pourrait être lassée de ce spectacle ? Est-ce que ces révélations peuvent mettre en danger le Vatican tel qu'il fonctionne aujourd'hui ? – Alors un, l'église américaine n'est plus riche, elle a tellement perdu d'argent avec les scandales de la pédophilie, qu'elle n'a plus beaucoup d'argent. Je ne pense pas que la crédibilité du Vatican sera affectée durablement par ses problèmes administratifs. C'est une question de volonté, et si le pape veut y arriver, il va y arriver, il a commencé à se doter des moyens de le faire, et il est soutenu dans ce projet par une très grande partie des évêques du monde entier. Là où peut-être il aura plus de difficultés, c'est effectivement sur un plan doctrinal, parce que, alors la division entre progressistes et conservateurs est un peu artificielle, mais elle existe quand même un peu, et là il a affaire à une opposition venue d'évêques qui ont été nommés par ses prédécesseurs. – Ce que lui vient d'arriver, et donc il a affaire avec ceux que les précédents avaient nommés. – Voilà, et donc objectif du pape François, remettre bon ordre. – Nettoyer les écrits de l'OGH. – Voilà, merci beaucoup Jean-Luc Poutier, historien, enseignant à Sciences Po, et fondateur du Centre d'études du fait religieux contemporain. Merci. – Merci à vous. – Restez avec nous tout de suite Yves Calvi, c'est dans l'air. Dans l'urgence, le gouvernement tente d'éteindre la colère fiscale, ainsi les retraités modestes seront exonérés de taxes foncières. De même, le gouvernement renonce à réformer le financement des collectivités locales, objectif bien sûr ne froisser personne à un mois des élections régionales. Bref, on est bien loin du noble combat de la COP21 contre le réchauffement climatique. C'est dans l'air, est intitulé ce soir, échauffement climatique sur la planète électorale.